Un documentaire pour donner la parole à l'un des derniers survivants de l'armée coloniale belge. Albert avait 18 ans quand il a quitté la République démocratique du Congo pour rejoindre la force publique qui s'est battue jusqu'en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Âgé de 95 ans, quand ces images ont été tournées, l'ex-caporale en a aujourd'hui 97. Il raconte la ségrégation raciale au sein de l'expédition. À l'époque de la guerre, on était les esclaves de la Belgique. C'était l'ère de la colonisation belge. Les Belges avaient tous les droits sur l'homme noir. Congo, Rwanda et Burundi, les trois colonies belges de l'époque, ont fourni des milliers de soldats à l'armée coloniale engagés aux côtés des alliés. Comme Albert, ils étaient quelques centaines en Birmanie. Son frère d'armes, le caporal Daniel, a servi dans l'unité médicale de la force publique. Malgré des troubles de la mémoire, sa jeunesse sous les drapeaux reste gravée dans son esprit. Comme il manquait le corps médical, nous qui étions sur les bancs de l'école, on nous avait pris, directement envoyés au front pour soigner les blessés. Les deux anciens combattants sont récemment sortis de l'oubli grâce au documentaire de cet universitaire passionné d'histoire. Je voulais qu'au travers d'eux, que ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, non seulement pour le Congo, mais aussi pour la guerre mondiale, qu'ils soient moralement récompensés. Parce que quand j'ai échangé avec eux, j'étais dessus de savoir qu'ils n'ont jamais été ni récompensés ni reconnus par la Belgique. Les deux vétérans disent se sentir abandonnés par l'ex-puissance coloniale. Témoignage vivant de l'histoire congolaise, ils n'ont à ce jour reçu aucune récompense ou compensation de la part de la Belgique.